Mais démarrons tout de suite dans le dur, parce qu'il faut qu'on évacue le sujet de Luis Fernandez tout de suite. Il y a un long chapitre... Gérard, fais très attention, parce qu'ils ont lu, relu... Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, Luis ? Alors Gérard, raconte-moi un peu. Il y a un long chapitre consacré à Luis. Alors la phrase la plus emblématique étant celle... Alors le chapitre concernant Luis démarre par quel ramdam ! Voilà, tu vois, donc déjà ça démarre fort. Le premier match de Luis, et puis surtout cette phrase, Luis, ce n'était pas un problème tous les jours, ce n'était pas un problème toutes les heures, c'était un problème toutes les minutes. Mais, 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 Luis, tout de même, Gérard Oulieu te compare à Steven Gérard. Ou il compare Steven Gérard à Luis Fernandez. Non, non, c'est plutôt Steven Gérard à Luis des grands jours. Alors, je lis quelques extraits, je me permets, hein, Luis. Luis se conduit toujours de cette façon, il m'adresse un signe de tête, une moudes humidative qui laissait planer aucun doute sur le fond de sa réponse. Je ne vais pas le supporter longtemps, dit Gérard. Comment le remettre dans le droit chemin ? Comment lui faire comprendre qu'il allait se perdre ? Et là, vous avez une idée de génie. Vous le mettez capitaine. Parce que Luis, avec tous ces errements, ces écarts de comportement, tu arrives en retard à l'entraînement. Luis, c'est écrit dans le bouquin. Tu ne veux pas nous le dire en inverse aujourd'hui. Là, vous vous dites, je vais le mettre capitaine. Ça va forcément le responsabiliser. Non, le retard à l'entraînement, c'est arrivé comme toujours, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui était important, c'est d'abord, moi, j'avais affaire à un joueur qui était très fort et qui, en même temps, avait l'esprit d'équipe parce qu'on l'oublie, ça, quand même. Et je peux donner d'autres détails là-dessus. Et en revanche, il n'avait pas toujours le comportement qu'il fallait parce que, comme tous les grands joueurs, quelquefois, ils ont plus besoin d'attirer l'attention sur eux, etc. Et c'est vrai que le premier match amical, il s'en souvient sûrement, c'était, je crois, à Zeist. C'est en Hollande. Et là, il avait indisposé absolument tout le monde. Alors là, les spectateurs, les partenaires, les adversaires, l'arbitre, tout le monde. C'est le caractère, ça, Gérard, c'est-il au... Et je me suis dit, je ne vais pas me traîner ça toute l'année, donc il faut que je trouve une solution. Et j'ai préparé pendant deux heures quelque chose à lui dire. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, il se comporte comme un capitaine. Il faut que je le mette capitaine. Et il a été exemplaire puisque je pense qu'il a pris un premier carton qu'après la 30e journée, je crois. Alors, autre petit extrait, mon petit Louis. En 38 matchs de championnat, combien de fois Louis m'a-t-il prévenu avec son arrière catégorique ? Gérard, désolé, mais là, demain, je ne joue pas, je ne peux pas. Je ne les ai pas comptabilisés, étant ces prétendus forfaits se sont accumulés tout au long de la saison. La première fois, je lui ai fait part de ma surprise. Mais comment ça, tu ne joues pas, que ce passe-t-il ? Attendez, attendez, laissez-moi finir ! Et finalement, le jour du match, il se déclarait apte au service. Toute trace de blessure avait disparu comme par enchantement. Je lui disais, oh, tu sais, Jean-Claude Lemou me part en excellente forme cette semaine, il peut jouer. Ah, attends, Gérard, je crois que finalement, c'est bon, je vais jouer ! Attends, Gérard, Gérard, vous êtes en train de m'expliquer que de temps en temps, il choisissait ses matchs, il faisait le blessé ? Jamais, jamais ! Non, non, il a joué tous les matchs, ça, il faut le dire, sauf une demi-finale retour à Bordeaux. Mais il a joué, parce qu'il était suspendu, mais il a joué tous les matchs. Mais c'est vrai que la première fois, j'étais surpris parce qu'il me dit, je ne peux pas jouer demain. Alors, votre capitaine, l'un de vos meilleurs joueurs qui dit qu'il ne peut pas jouer demain, c'est quand même un problème pour l'entraîneur. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu irrité, et puis bon, et puis comme par enchantement, il était quand même là au rendez-vous et il jouait. Bon, il m'a fait le foie une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, je m'invite. Ce qu'il faut savoir... Mais le mou, il trépigne, il est prêt ! Non, mais le mou, il pouvait trépigner, comme Fabrice Poulain, tous ses éléments pouvaient tous trépigner, pouvaient tous avoir l'envie de jouer. Ce qu'il fallait dire, Gérard, c'est que tu avais à faire un caractère à quelqu'un qui était un peu différent, un peu particulier, mais que j'avais besoin d'une stimulation, j'avais besoin d'une force en moi pour essayer de savoir comprendre si l'on avait vraiment besoin de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti ce capitaine-là que tu es, Louis, il faut que tu entraînes, il faut que tu sois entraînant, c'est ça. Mais après, Gérard, quand même, c'est quand même le même, il y a quelques jours, qui nous a expliqué sur l'éclaration de Michel que lui, non, lui, il était irréprochable. Jamais, j'ai toujours été irréprochable. Ah bon ? Mais non, mais je t'ai fait jurer, tu m'as juré que toi, tiens, t'étais... Louis, comment ne pas me la faire ? Eric, tu parles du même qui, quand des autres joueurs arrivent à l'entraînement, dit que c'est impardonnable et qu'il faut les sanctionner. Oui, c'est bien lui, c'est Louis Stavonaise. Oui, 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 c'est ça. On va se battre, lui, il est de Gérard, il est là. Messieurs, messieurs Gilbert et Eric, on va remettre ça dans le bon contexte. Non, mais ça, c'est pas... On va se rappeler... Non, mais ça me rassure, je ne sais pas si tu étais sur Rome. Non, non, mais c'est pas ça. C'est parce que Gérard, il faut se souvenir, lorsque Gérard, il arrive de Lens, il faut lui mettre, il faut essayer de le tester. On va le tester, le nouvel entraîneur qui arrive. Il faut le mettre dans des conditions pour savoir s'il est capable, s'il a vraiment les épaules assez larges, pour ne pas le faire ses mains. Et à ce moment-là, lui, connaissant, tu sais, parce que Gérard est venu de Lens, là, il s'attaque à plus forte partie. C'est un grand club. Et c'est là, Gérard qui regarde, il a une observation sur les éléments qu'il a. Et puis, il me dit, Louis, tu sais, il faut créer une ambiance, il faut créer un collectif. Et Gérard, tu seras là, tu me disais assez souvent, après les matchs, il faut que les joueurs se retrouvent, il faut créer quelque chose, une dynamique, créer un groupe qui puisse se retrouver, qui soit heureux. Et tu le voyais, par rapport à tes sciences et tes entraînements, même si parfois j'étais, c'est vrai, j'étais un compétiteur, j'étais un emmerdeur, je suis le premier à le reconnaître. J'ai toujours été un emmerdeur, je me suis toujours battu pour un collectif, je me suis battu pour toi, pour cette équipe que tu mets en place. Non, mais même pour l'équipe. Pour l'équipe. Parce que je me souviens qu'il y avait un système, ça je dois le dire, il y avait un système de primes un peu boule de neige en fonction des résultats qu'on avait. Louis se faisait partager les primes pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais joué, mais qui ont bénéficié de la même prise. Et les masseurs et les accompagnateurs, tous ceux qui étaient là, après il fallait qu'on crie un groupe. Et dis-moi Gérard, il comprenait, mais non, mais non, parce que Gérard, quand il était adjoint Michel Platini, il nous faisait des séances où on le chambrait un peu, style des exercices un peu compliqués. Il comprenait tous tes exercices, Louis, quand on dit ton entraîneur. Dans le football, ce n'était pas un problème, j'étais, j'avais une rapidité, c'était pas comme à l'école, Eric, le football, c'est une école totalement différente et sur un rectangle vert. Vite, interpréter le plus rapidement possible, c'est ça Gérard ? Dis-lui Gérard, dis-lui, tu dis l'or, dis l'or. Non mais, parce qu'ils avaient, attends, c'est vrai que peut-être ceux qui ont fait trop d'études, trop d'école, quand ils avaient son intérêt, ils sont un peu dans la difficulté. C'est que t'étais un bon joueur et que t'avais le sens du collectif, si t'avais pas le sens du collectif, d'abord si t'étais pas un bon joueur, on aurait pas eu cette patience. Parce que, il faut quand même le dire, c'est que l'équipe acceptait ça. Et ça, je pense que c'était la vertu d'une bonne équipe, on a un bon groupe. Bon, ben, à sa fête, il avait lui aussi son caractère, sa personnalité. Je crois que Roro, Jean-Marc, tous ces gens-là avaient leur bibard, puis leur jet. Bibard est sifflé, surtout. Il sifflé, il arrêtait toujours. Alors, on va bien sûr parler du reste, mais il faut forcément qu'on raconte tout le sujet. Une dernière chose quand même sur Louis, parce que vous racontez son passage au matras, souvent on le chambre avec ça. Non, mais la seule chose qu'il faut retenir de ça, c'est qu'un joueur d'exception, vous ne le gérez pas de la même manière. Il faut même être quelquefois indulgent parce qu'il y a beaucoup d'attente, beaucoup de, je dirais, probablement beaucoup de pression sur ses épaules. Vous avez eu Cantona à gérer aussi, après Louis ? C'était complètement différent, Eric. Là aussi, Eric, c'est un grand joueur, mais qui a le sens du collectif. Ce n'est pas du tout un individualiste. Et le Steven Gérard, celui qui t'entraînait, aussi pareil, c'était quelqu'un dans un collectif. Pareil, il avait son caractère, son tempérament. Je pense qu'il faut aussi faire comprendre à un groupe qu'on n'ait pas tous fait pareil. J'ai trouvé remarquable les images à Liverpool lors de son année match, de t'avoir fait venir. Oui, je ne savais pas ça. Je trouve que c'est pour ça que c'est magnifique qu'un joueur de cette dimension-là se rappelle. En plus, c'était des adieux, des adieux à Old Trafford, à Anfield. C'est pour te dire que, tout simplement, c'était beau de voir cette image-là. Alors, juste pour conclure sur Louis, dernier extrait. Louis, tu vas voir un jour Gérard Rollier. Gérard, je cite, j'ai vu M. Lagardère dans ses bureaux, j'ai parlé avec lui. Il a déposé un papier en blanc sur la table. Je pose une réclamation. Il m'a dit, Louis, écris, ce sera ton salaire au Matra Racing. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu, Gérard. Je ne peux pas refuser, c'est impossible. Et là, Gérard, vous décrivez le déchirement de Louis. C'est-à-dire qu'en fait, le PSG, c'est son club. Il y a Francis Borrelli, le président, qui, Louis, a quand même fait beaucoup pour toi. Et avec lequel tu avais un rapport particulier. Et tu pars quand même. Et là, il faut gérer ça. Mais peut-être que le club du Paris Saint-Germain a une responsabilité dans l'affaire. Parce que peut-être qu'en tant que jeunes, comme très souvent, on ne les reconnaît pas assez à leur propre valeur. Nous, les prophètes en sont payés. C'est vrai que je veux dire, moi, cette expérience-là m'a beaucoup enseigné. Parce que quand je suis allé à Liverpool, Michael Owen, je n'ai pas attendu qu'il nous marque 10 buts pour qu'on s'apercevait tout de suite qu'on avait un talent. Donc, on faisait signer une prolongation de contrat et on augmentait son salaire régulièrement avant même qu'il devienne. Parce que si vous voulez, un jeune sorti de votre propre centre de formation, très souvent, vous ne le traitez pas de la même manière, à la fois sur le plan humain comme sur le plan financier, qu'un autre que vous faites venir. C'est une ineptie en soi. Je suis bien placé pour le savoir aussi. Mais, Louis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Louis. Tu m'as dit que tu n'avais jamais fait de choix pour l'argent. Jamais ? Non, mais je me mets à sa place. Enfin, il a une famille. Ne dis pas non, Gérard, il est en train de te dire oui. Mais ce n'est pas honteux. Celui-là, il est parti. Quand Marseille est descendu, il partait à Monaco. Il est parti, tu sais, gratuitement à Monaco. Le père Éric. Tu sais quoi, Louis ? Tu sais quoi, Louis ? Si tu veux, les contrats existent toujours. Je te remonte les deux contrats. Je ne gagne pas un euro de plus. Moi, si tu veux, je peux te remonter. Donc, il n'y a pas d'honte ? Pourquoi tu n'as honte de ça ? Non, je n'ai pas du tout honte de cela. Parce qu'en France, quand on a avec l'argent, on a toujours un problème. Mais il faut surtout dire que ce que j'avais quand j'étais champion d'Europe, je n'avais pratiquement rien. Et Gérard le sait très bien. Que j'arrive à deux ans, j'ai fait une Coupe du Monde et j'étais encore en train de gagner le strict minimum. C'est normal. Mais justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'honte. Mais c'est pour ça que ce que je te dis, c'est que... Là où il se trompe Gérard, c'est qu'il me dit que les propositions de la Gerdère... Parce que moi, à cette époque-là, les propositions de la Gerdère, je ne les connaissais pas. Tu as mis beaucoup de zéros, j'espère. C'était le bruit qui courait à l'époque. Il y avait beaucoup de zéros à l'époque. Non, mais tu n'es pas le seul à qui un président de club... Bien sûr. ...qui veut un joueur, met une feuille de papier blanc en disant qu'on va écrire au desiderata. Mais moi, je comprends ça. Je veux dire, je suis un peu comme Eric. Je comprends qu'à un moment, on ne l'a peut penser à l'avenir. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'agents. Voilà pour le dossier, Luis. On peut le fermer. On peut ouvrir le dossier d'Imeco. Oui, mais par contre... Alors, d'Imeco, j'aimerais... Non, non, non ! Regardez les bonnes feuilles, Gilbert, pour qu'il nous ressortira des saucisses.